Et en marge des travaux du 9e Forum mondial de l'eau, le secrétaire d'État français chargé de la biodiversité a rencontré la presse. Madame Bérangère Abba est revenue sur l'importance d'accroître les moyens financiers pour satisfaire la demande en eau dans le monde. Elle a aussi salué les investissements consentis par l'État du Sénégal pour un accès universel à l'eau. Le compte rendu de la Mine Touré. De l'engagement, mais surtout des solutions réelles face à la raréfaction de l'eau, Dakar 2022, une étape décisive en direction de la rencontre onusienne de 2023 sur la ressource. Bérangère Abba, la secrétaire d'État français en charge de la biodiversité, était face à la presse pour souligner la nécessité d'une synergie d'action sur la question. Ce Forum mondial est essentiel pour que nous sachions trouver et déployer des moyens adaptés aux besoins de ces différentes régions et à toutes les spécificités que différentes activités également, dans l'aspect multisectoriel et multi-usage de l'eau, doivent nous appeler des réponses particulières. Avec aujourd'hui, je le rappelle, 2,2 milliards de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable à ce jour et 4,2 milliards qui sont sans accès à un assainissement. Donc près de la moitié de la population mondiale qui est touchée par des pénuries d'eau sévère et un chiffre qui pourrait atteindre 5 milliards en 2050 du fait de l'accélération du phénomène de raréfaction de la ressource liée au changement climatique. Au Sénégal, la politique de proximité adoptée sur l'accès à l'eau potable a été relevée par la délégation française. Il s'agit là d'un exemple d'investissement public qui cadre avec les orientations du Forum mondial de l'eau. J'étais sur le terrain ce matin pour voir des projets, notamment le KMS3 au Sénégal, qui associent vraiment le génie écologique à des réponses de proximité, de projets d'infrastructures de plusieurs millions d'euros, jusqu'à l'accès à une eau potable par un robinet dans les écoles, vraiment au plus près d'un besoin quotidien des femmes, des enfants et des familles. Nous devons trouver vraiment cette cohérence entre des dispositifs internationaux et une vision partagée. Cette vision partagée doit faire l'objet des plaidoyers au plus haut niveau des instances de gouvernance mondiale. Dans cette dynamique, la France a de quoi donner un exemple. Nous construisons des coalitions sur ce type d'événements internationaux qui nous permettent ensuite, dans les négociations internationales, de porter vraiment la plus haute ambition. Alors la France qui est très engagée, vous le savez, auprès de ses partenaires sur la gestion de l'eau, avec une expertise française et une gestion notamment par bassin pour vraiment faire entendre à quel point le modèle français de cette gouvernance au plus près du terrain, des élus, des acteurs locaux est la plus pérenne. On a vraiment dans cette spécificité de la gestion par des comités de bassin en France, un modèle qui trouve écho dans beaucoup de ce que nos partenaires et pays déploient aujourd'hui, de cette proximité. Compte tenu des changements climatiques, inquiétants, ces participants du 9e Forum mondial de l'eau comptent trouver des solutions pérennes à la question globale de l'eau.